Bonjour, bienvenue sur Touss en Cuisine avec Seb. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous réaliser du poisson, on va faire un saumon, on va faire des pavés de saumon, on va faire une cuisson un peu particulière, on va le faire confire au four dans de l'huile d'olive. Il faut un petit peu d'huile d'olive, alors ça tombe bien, on en a beaucoup, mais cette huile d'olive, après on peut la réutiliser pour autre chose. Allez, c'est parti pour les ingrédients. On va prendre des pavés de saumon, ils sont un peu gros là, si on peut trouver un petit peu moins gros, des pièces de 200 g c'est pas mal. Donc du saumon, un petit peu de thym, une feuille de laurier, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. On va servir ça avec du riz et je vais faire un petit pesto à l'oseille. Pour cette recette, il vous faut un plat adapté à la dimension de vos saumons, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'espace entre les pavés de saumon, mais pas trop parce que sinon on va remplir avec de l'huile. Donc vous prenez un plat qui soit bien adapté et on va remplir avec de l'huile d'olive. Donc là en l'occurrence un litre d'huile d'olive. On va le placer au four, dans un four à 60 degrés et vous mettez une sonde dans l'huile. Dès que l'huile a atteint 60 degrés, on pourra attaquer la cuisson du saumon. On va donc faire un pesto, pesto d'oseille. Là j'ai de l'oseille, je vais me débarrasser des côtes ici. J'ai pris du parmesan, j'ai pris des pignons, alors j'ai pas de pignons de pain, du coup je vais me débrouiller avec des graines de tournesol, ça fera bien l'affaire. Une gousse d'ail, un petit filet de jus de citron et de l'huile d'olive. Première chose on va mixer tout ça, donc je vais d'abord mettre les graines. Je vais rajouter l'ail. Je débarrasse de la côte, voilà. Pour faire un peu de place je vais commencer à mixer les feuilles avec les graines. Il y a un gros problème de mixeur à la maison, en fait on a deux mixeurs, il n'y a plus un seul qui marche. On se débrouille avec le petit mixeur à main, c'est un peu petit, mais on va se débrouiller comme ça. L'huile est chaude, je la monte à peu près à 65-70 degrés parce que comme je vais plonger, ça va faire redescendre en température. On est pas mal, on est pas mal. Alors faites attention, 55 degrés de l'huile ça reste chaud et donc on maintient un four à 55-60 degrés. Voilà j'ai réussi à faire tant bien que mal mon pesto avec mon petit robot manuel. Donc on va mélanger une belle cuillerée avec le riz. Ça vous adaptez suivant votre envie et la quantité de riz bien sûr. On peut le faire avec des pâtes, tout simplement. 20 minutes. Donc on oxyde entre les 55-60 degrés. Et là il faut aller vite parce qu'en fait ça va refroidir très très vite. On récupère un morceau de saumon. Alors c'est formé des petites boules. Hop là je l'ai cassé. On peut venir les enlever comme ça avec un pinceau. Il faut saler et poivrer à ce moment-là. N'oublie pas. On va saler un petit peu aussi. Et donc la cuisson. Allez je vais couper ici. Un regard. Un regard mais il faut vraiment faire très très vite parce que ça refroidit. Et bien écoutez j'espère que cette recette vous a plu. Vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. L'huile on va pas l'acheter. On va la filtrer. On va s'en servir pour faire cuire d'autres poissons. Sur l'effet gris à la poêle, des choses comme ça. Super. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.